Lorsque nous emballons toute notre vie dans des cartons et que nous déménageons, nous en laissons quand même toujours une partie derrière nous. Notre entourage, notre bar préféré, voire notre pays natal. En règle générale, nous agissons de notre plein gré. Mais qu'en est-il lorsque ce n'est pas le cas ? Quand des continents entiers se déplacent et emportent avec eux votre pays pour former à terme un gigantesque supercontinent. L'Amazie est l'une de ses visions du futur. Et sur cet immense continent, France et Allemagne se situeraient au pôle nord. A vrai dire, nous n'aurons pas vraiment le choix, car les continents sont déjà en mouvement. Mais rassurez-vous, d'ici là, la vie sur Terre aura bien changé. Comme tout déménagement, celui-ci pose bon nombre de questions. Pourquoi on devrait forcément aller vivre en Amazie ? Et comment on s'y rendrait ? À quoi ressemblera ce supercontinent ? Et comment peut-on le savoir à l'avance ? Entre nous, qui n'associe pas un paysage de montagne à un sentiment d'éternité ? Et pourquoi en aurait-on douté ? Après tout, mer et continent ont toujours été au même endroit sur les cartes maritimes d'hier et d'aujourd'hui. Mais tout est question d'échelle de temps. Mais ça, nous ne le savons pas depuis longtemps. L'une des premières personnes à avoir émis des doutes sur l'immuabilité de notre planète, c'est Nicolas Sténon. En 1667, ce géologue danois affirme que les glossopètres, littéralement les langues en pierre que l'on trouve dans les montagnes de Toscane, sont en réalité des dents de requin. Mais cette thèse ne peut être étayée que si cet endroit était autrefois un océan. Le toit du monde aurait donc été jadis un fond marin. N'est-ce pas là la preuve concrète que notre planète est en constante évolution depuis 4,5 milliards d'années ? Mais comment passe-t-on d'une telle découverte à l'idée que des continents entiers se déplacent encore aujourd'hui ? Et quel lien y a-t-il entre les deux ? C'était seulement au début du 20e siècle que les scientifiques proposent sérieusement l'idée que la terre sur l'Earth, les continents, pourrait se déplacer en temps. Et le grand météorologue Alfred Wegener, il était le homme qui a posé cette première théorie qu'il a appelé « Continental Drift ». Et un peu de son évidence c'était des choses basiques. On a regardé une carte de l'Earth, on a vu que l'Afrique, l'Amérique du Sud, ils se trouvaient comme si ils étaient ensemble, comme des pièces de puzzle, mais ils étaient séparés. Alfred Wegener n'avance pas seulement l'idée que les continents dérivent, mais aussi que toutes les surfaces terrestres de notre planète étaient autrefois rassemblées en un seul et même supercontinent, la Pangée. De quoi provoquer un vrai tollé et diviser la communauté scientifique. Trouver cette « machine » au cœur de la Terre équivaut donc à assembler les pièces d'un puzzle. Mais à part les cartes du monde, qu'est-ce qui a bien pu confirmer la théorie d'Alfred Wegener ? « Quelques des évidenceurs plus fortes que les pays anciens pourraient être connectés viennent des fossiles. Et en particulier, il y a un type de plant de fossile qui s'appelle Glossopterus. Et il est trouvé dans le record de la Sous-Amérique, dans le record de l'Afrique, et en fait, dans toutes les pays dans l'hémisphère sud qui, aujourd'hui, sont désconnectés. » Mais quelle force serait capable de déplacer des masses de terre aussi énormes que des continents ? Si nous ne levons pas ce mystère, nous ne pourrons jamais savoir d'où nous venons ni prédire ce qui nous attend. C'est une bonne idée pour comprendre pourquoi la Terre est changeante est de comprendre ce qu'elle est dans l'intérieur. Une bonne analyse pour cela est d'utiliser un échec. Donc, si nous regardons l'intérieur d'un échec, nous pouvons voir le centre du échec, l'œil, qui représente le cœur de la Terre. Et c'est le plus chaud de la planète. Si nous tournons un peu plus loin, dans le blanc, ça représente le mantle. C'est toujours très chaud, mais un peu plus cool. Dans la partie de la Terre, nous avons la crêne, qui est une morcelle très longue, comme sur l'œil. D'accord, mais qu'est-ce qui permet au continent de se déplacer ? Ma manière préférée d'illustrer la plate tectonique, c'est d'utiliser un pote de camping, un pote, et un petit peu d'imagination. Imaginez que vous avez un pote de stew. Juste comme le stew, l'Earth est élevé de l'intérieur. Au lieu d'être un pote de chaud, c'est le décès des éléments radioactifs qui chauffent l'intérieur du planète. Plutôt qu'un ragoût, imaginons l'intérieur de la Terre. Les températures extrêmes font fondre la roche qui se transforme en magma brûlant. Et voilà comment ça fonctionne. La croûte terrestre se brise en plusieurs morceaux pour former des plaques. On peut alors imaginer les continents comme des croutons flottant à la surface entre des plaques plus solides formant les fonds marins, appelés aussi croûtes océaniques. Ceux-ci sont plus denses et plus lourds que les continents. Ces plaques se déplacent à la surface de la Terre. La convection, le bouillonnement qui se produit sous les plaques, les fait se déplacer, entrer en collision et se séparer. C'est ce qui façonne la morphologie de notre planète. Les continents ont ainsi continué à dériver pendant des millions d'années. Mais revenons à un endroit de la Terre où notre ragoût brûlant serait sûrement le bienvenu. L'Himalaya. Car le fait que nous dérivions sur des croutons n'explique toujours pas la présence de fossiles sur le toit du monde. Et ce, avec des serviettes de toilettes, représentant les dépôts alluviaux d'un océan primitif riche en fossiles d'animaux marins. Cette vaste étendue se situerait entre deux continents qui se rapprochent l'un de l'autre. Lorsque les plaques entrent en collision, il ne se forme pas seulement une montagne, mais aussi une barrière contre le vent et l'humidité. Elle provoque la pluie d'un côté et une sécheresse désertique de l'autre. Mais cela ne dure pas éternellement. Car les montagnes sont érodées par le soleil, le vent, la pluie et même l'air. Et les résidus sont entraînés par la pluie. Ils fournissent des nutriments indispensables aux êtres vivants de la planète et s'accumulent au fond des océans. A terme, ils formeront aussi la base d'une nouvelle montagne. Autrement dit, la Terre, telle que les humains la connaissent aujourd'hui, n'est qu'un instantané. continent, mer et océans se déplacent en permanence. Et ce grand déménagement constant modifie les systèmes marins, l'atmosphère et la vie sur Terre, qui sont tous étroitement liés. Et dire qu'il a fallu attendre les années 1960 pour prouver que c'est précisément tout ça qui fait de la Terre se caler. l'intérieur de la Terre a beaucoup de ressources. Et si vous imaginez un stew qui boublant, l'ombre vient de l'eau. Et c'est la même chose sur Terre. Comme vous avez le volcanisme du tectonisme et du mouvement de la surface de la Terre, vous émettez des gaz, du carbone, du l'eau, des gaz très importants pour former une atmosphère et permettre de développer et de développer. Et ce ragoût géant est aussi ce qui distingue la Terre de sa voisine Mars. L'ombre et la Terre Le tectonisme permet à l'Eau de avoir l'eau liquide sur son surface et des océans de grandes océans. On ne voit pas ça sur le Mars car Mars a un solide. Il y a de l'eau dans le Mars mais il ne peut pas y arriver et il ne va pas sortir parce que la surface est tellement douce et que la terre est tellement douce que ça ne va pas laisser l'eau erupte. C'est pourquoi Mars est tellement tris et a tellement grande atmosphère. La planète rouge est assez immuable tandis que nous, les humains nous évoluons et nous nous déplaçons en permanence sur Terre, en emportant tout ce que nous possédons. Mais d'ailleurs, où allons-nous précisément ? Une chose est sûre, le bouillonnement du ragoût est pour le moins chaotique. Si les remous à l'intérieur de la Terre constituent son moteur, comment savoir où tout ça va nous mener ? A une course infernale d'autotamponneuses incontrôlables ? Ce processus a lieu au fond des océans. Au sein de vastes chaînes de montagnes sous-marines appelées dorsales médio-océaniques, le magma, à savoir la roche en fusion, est poussé vers le haut depuis l'intérieur de la Terre, puis refroidit pour former un nouveau fond océanique. Et comme le magma continue de remonter, le nouveau fond marin s'étale toujours plus loin de chaque côté, à l'instar des marches d'un escalator qui sortent du sol. C'est ce qui écarte les continents les uns des autres. Et chaque année, les continents sont bougés à l'environnement à l'environnement de la vitesse que notre fingernail s'étale. Ou pour une autre chose, c'est environ 2.5 cm chaque année. Donc, je suis de l'Amérique, le milieu de l'Amérique, je m'ai emmené à Scotland, à l'Edinburgh, à l'Edinburgh, à l'Université d'Edinburgh, à l'Université d'Edinburgh. C'est-à-dire que, au cours de l'Edinburgh, comme pour l'Escalator, le fond de l'océan retourne dans certaines zones des entrailles de la Terre. De la même manière, le fond marin s'enfonce dans le manteau terrestre là où il le peut, jusqu'à ce que des morceaux entiers finissent par se détacher. C'est de cette manière que les fonds marins sont recyclés. Et les océans peuvent aussi se refermer. C'est donc par poussées et tractions conjointes que les continents se déplacent. Et grâce à une multitude d'indices géologiques que nous ne savons déchiffrer que depuis peu, nous commençons enfin à comprendre quels itinéraires les continents ont pu emprunter. Et celui-ci est plus long que prévu. Bienvenue au bal des continents ! La Terre a déjà connu 7 cycles de supercontinents. Et il est clair qu'un jour ou l'autre, tous les continents se réuniront à nouveau. Ces évolutions ne sont toutefois pas visibles à l'œil nu. Elles se font progressivement et sont extrêmement lentes. Plus encore que lui ! Pour explorer le passé de notre planète, il suffit de se servir de ces différentes couches de roche comme télescope. Et de faire des prédictions à partir de ces observations. Que s'est-il donc passé sur Terre lors de la formation du supercontinent Pangée ? Il y a 390 millions d'années, l'Allemagne était divisée en deux. Tout comme la France d'ailleurs. Le nord des deux pays se trouvait sur un continent nommé l'Aurussia. Tandis que leur sud se situait sur le Gondwana. Et au niveau de l'Équateur, les deux pays se sont percutés au ralenti. On trouve encore aujourd'hui de la roche issue de cet assemblage géologique au nord-ouest de la Bretagne, mais aussi dans les massifs montagneux du Spessart, de l'Odenwald ou dans le Hertz. Nous pouvons, à des eigenschafts des gesteins, à l'aide de notre méthode de recherche, nous pouvons appeler quand le Pangea se passe, comment il se passe, et quels conditions de l'environnement pendant cette époque du Pangea se passaient. Pendant des millions d'années, les continents se sont fixés l'un après l'autre à la Pangea naissante. Une mosaïque de terre maintenue entre elles par des montagnes. Et c'est le même scénario qui se produira lors du prochain supercontinent. Le climat était différent, les températures étaient différentes, les températures étaient différentes, les tournois étaient différents, les tournois étaient différents. Et même la composition de l'atmosphère était différente. Pendant les étapes de Pangea, quand le supercontinent se trouvait ensemble, il y avait beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. Donc il y avait des animaux qui pouvaient être très, très, très grands parce qu'ils pouvaient respirer plus d'oxygène. Donc il y avait des dragonflies, comme des pigeons. Il y avait des millipédes qui étaient plus grands que nous. Un vrai paradis. Mais pourquoi tout est si différent sur un supercontinent ? Comment expliquer l'évolution des conditions de vie ? Quand toutes les continents sur l'atmosphère se trouvait en un supercontinent, ce tendent à cause extrême climates. Et ce qui fait sens, parce que si vous imaginez que la pluie de l'atmosphère de l'atmosphère, il ne peut pas atteindre le centre de l'atmosphère. Donc les centres de supercontinents sont généralement très dry et arides et formant des deserts. Le équateur aurait été inhospitable. Il aurait été si chaud et si froid, et si froid, que rien n'aurait pu vivre là. On either side du équateur, il y avait ces très chaud, très humid, sub-tropical zones que certains animaux pouvaient vivre dans, mais ils étaient toujours très difficiles. Ce rain est aussi plus extrême, parce que c'est venant d'une plus grande érosion, plus plus grande que l'atmosphère, donc c'est formé dans ces incroyables storm systems. Pangea, vraiment, était un monde de extremes, d'extrême storms, d'extrême weather, d'enormes monsoon systems. C'est appelé mega-monsoons, c'est ce que les géologiques appelent. C'est un endroit très difficile, parce qu'il y avait beaucoup de variabilité dans le climat, en la température, et dans l'environnement sur ce supercontinent. Europe est très près de l'équateur, en Pangea, donc il aurait été des raies tropiques pour la grande majorité de cette période. Ce sont les lieux, les premiers petits, humbles, primitifs, les grands ancêtres de T-rex et de Triceratops. Ce sont ces lieux qui ont donné la vie à ces dinosaures. Mais le monde, le monde des dinosaures avant était tellement différent que le monde aujourd'hui. Il ne faisait donc vraiment pas bon vivre sur la Pangea. Les conditions de vie y étaient encore bien pires que ce qu'on peut imaginer. Voilà une bien mauvaise nouvelle, car le déplacement permanent des continents conduira forcément un jour à la formation d'un nouveau supercontinent. Au moins, nous en savons plus sur les forces motrices qui entrent en jeu et leurs mécanismes. Nous savons aussi où les océans s'élargissent et lesquels se rétractent. Nous pouvons aussi évaluer la durée de ces longs processus. Mais cela suffira-t-il pour savoir précisément où se situera le prochain supercontinent et quelles conditions de vie y régneront ? L'Amazie n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Si l'on sait où chercher, on découvre alors tout un tas d'indices sur le futur de la Terre. L'Afrique continue de dériver en direction de l'Europe. La Méditerranée s'assèchera, car le détroit de Gibraltar se referme. Mais rassurez-vous, pas besoin de changer la destination de vos prochaines vacances, ça n'est pas pour tout de suite. Le Pacifique, lui, ne cesse de rapetisser, car le recyclage du fond de cet océan est déjà en cours. La mer rouge, quant à elle, est encore au stade de bébé océan. Connaîtra-t-elle la même évolution que l'Atlantique, qui a lui aussi commencé tout petit ? qu'on a ici le Pacifique. Donc, dans le scénario de Novo-Pangéa, l'Australia continue de dérouler au nord et collider avec la Chine. Et les Américains, les deux, se passent rapidement pour finir le Pacifique et former le Novo-Pangéa, qui est un grand supercontinent focussé sur l'équateur. Mais il existe encore d'autres scénarios. A Lisbonne, on a sans doute déjà ressenti les signes d'un changement dès 1755. A l'époque, un grand tremblement de terre avait secoué la ville, alors que cette zone en avait jusque-là toujours été épargnée. On suppose que ce violent séisme était le signe que la croûte océanique de l'Atlantique commençait à s'affaisser et que l'océan se refermait. Si c'était effectivement le cas, cela entraînerait à terme la formation du supercontinent Orica, dont le cœur serait constitué de l'Amérique et de l'Australie. Ce programme, y prévoit des températures moyennes nettement supérieures à 40 degrés. Seuls le long de l'Orient et le long de l'Orient est très sec. Ce programme, élaboré par Anna Davis et ses collègues, y prévoit des températures moyennes nettement supérieures à 40 degrés. Seul le climat régnant sur le littoral équivaudrait à celui du Brésil actuel. qui s'est plus plus en plus. Il ne donne pas trop envie d'y aller non plus. Ne serions-nous pas mieux en Amasie ? Ce supercontinent va se former presque entièrement sur le Pôle Nord. Donc, la grande majorité de l'Orient auront de l'eau très large. Les courants marins n'achemineraient plus d'eau chaude vers le nord. Et la glace des glaciers renverrait la lumière du soleil vers l'espace. Deux phénomènes qui contribueraient au refroidissement de la planète. Il y a des périodes dans l'histoire où nous avons eu des glaciations ou des glaciales qui dureraient des millions d'années. Et cela se passera aussi en Amasie. Le continent restera probablement jusqu'à ce qu'il a cassé. Avant la Pangée, la terre était entièrement glacée et tournait autour du soleil telle une boule de neige. Les conditions de vie ne seraient certes pas aussi extrêmes en Amasie, mais notre planète serait plutôt hostile. Beaucoup de neige, peu de terre fertile. Qui pourrait donc supporter ça ? Laissons de côté un instant les mammouths et intéressons-nous au sort des humains. Ceux-ci se prélasseront-ils un jour sur les plages brésiliennes d'Orica ou erreront-ils plutôt sur les glaciers de l'Amasie ? Une chose est certaine, depuis que l'Homo sapiens parcourt la Terre, l'Atlantique s'est élargie d'environ 7,5 km, à raison de 2,5 cm par an. Au cours de la vie de notre espèce, notre planète a donc relativement peu changé. Les humains, eux, ont beaucoup évolué durant ce court laps de temps. Mais qui sait à quoi notre espèce ressemblera dans 3, 30 ou 300 millions d'années ? Et quelles conditions de vie nous conviendraient le mieux ? Si nous devons continuer à évoluer comme le planète évoluer, peut-être peut-être un ancestral ancestral de l'Amasie de l'Amasie dans l'Orica ou l'Amasie. Dans l'Histoire, nous avons vécu durant des temps qui ont été hotter, et dans des temps qui ont été encore, et dans des temps comme l'Ice Age qui ont été plus tard. Donc, je ne doute que l'humanité peut-être s'adapter à ces mondes potentiels futures, tant qu'on ait assez de temps pour le faire, ce que nous devons parce que ça prendra des millions et millions d'années pour les supercontinents se réunir. Bon, rien n'est moins sûr. Notre bonne vieille planète nous réserve donc encore bien des surprises avec sa tectonique des plaques. Et le ragoût à l'intérieur de la Terre continuera de mijoter, même sous les supercontinents. Pour rester dans le thème, la chaleur s'accumule sous les continents comme sous des crêpes. De quoi exercer une pression sur la croûte terrestre qui s'est déchirée il y a environ 252 millions d'années à l'emplacement de la Sibérie actuelle. En d'autres termes, d'énormes quantités de dioxyde de soufre et de CO2 se sont libérées. Cela n'a pas seulement modifié la composition de l'atmosphère, mais aussi augmenté fortement la température moyenne ambiante. 95% des créatures marines et 70% des animaux terrestres se sont ainsi éteints pour toujours. Et pendant plusieurs millions d'années, le calme a régné sur Terre. En définitive, cette super catastrophe sur le supercontinent a pour ainsi dire servi d'incubateur au royaume des dinosaures. Le déplacement permanent des continents censé permettre la vie sur Terre peut soudain changer de direction. et aller vers une toute autre destination. Ce qui pourrait avoir un impact considérable sur les chances de survie de nos descendants. Alors, serons-nous amenés à déménager un jour sur le supercontinent Amasia ? C'est possible. Dans ce cas, nous nous y installerons probablement dans environ 300 millions d'années. À moins que les continents à la dérive nous conduisent ailleurs. Reste à espérer que la vie sur notre planète continue à trouver des moyens de s'adapter aux nombreux bouleversements qui l'attendent dans le futur. un sacré périple attend donc les continents. Et quelle chance pour nous d'être tombés sur une période aussi favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada est de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada .